J'ai démarré l'enregistrement, je le fais maintenant. Donc ici je fais mon calcul d'intégrale, bon j'ai préparé au brouillon ma recherche de primitif, donc ça fait ça, et voilà la rédaction minimale qui nous permet de montrer que cette intégrale converge, et en même temps qu'on a trouvé un cas. Alors la question se pose, c'est-à-dire que le conseil que je donne en général, c'est que normalement on devrait montrer que la fonction est continue, en tout premier, ne serait-ce que pour pas se vautrer, pour pas oublier des points à problème potentiel, c'est vrai. Alors, et elle n'apparaît pas ici. Alors maintenant, techniquement parlant, on peut la faire apparaître par exemple ici, si vous me dites que ça c'est une primitive, bah je veux dire, ça veut dire que je dois pouvoir la dériver, et donc clairement ici cette fonction elle est c1. Je veux dire c'est clair, c'est un quotient de polynôme, le polynôme du BAN ne s'annule pas, donc c'est une fonction qui est c1 sur R, et donc en particulier sur 0 plus l'infini. Et en disant que cette fonction est c1 sur R, bah sa dérivée qui est la fonction là est continue. Donc en gros par cette rédaction là, si j'en profite pour dire que cette fonction est c1, et je pourrais en profiter au passage pour vérifier sur ma copie que la dérivée de ça fait bien ça pour bien faire les choses, parce que sinon c'est un peu du bluff, vous voyez, il faudrait que je dise, ah là je dérive, et ça fait t sur t au carré plus 2, et là ma démonstration est super méga justifiée, et donc en rédigeant comme ça, je parle quand même de la continuité, et donc je suis quand même aussi mon propre conseil, et on fait un truc super rigoureux. Donc c'est vrai que ça c'est court, et pour faire une démonstration super méga nickel, il faudrait effectivement rajouter une ligne pour dire la fonction est c1, et quand je la dérive, je trouve bien ça.